Amis, la journée d'hier, du côté de Sigiri, c'était du cinéma. Ousmane Kaya Diallo, Ousmane Gawal, Ousmane Gawal, avant de parler de Serac là, il faut nous dire, il faut dire aux Guinéens ce qui s'est passé, il faut dire à tes amis de Serac là, ce qui s'est passé du côté de Sigiri. Famille, vous savez, les gens de Sigiri, les papas Fufana et autres, les confiances et tant d'autres, ils ont voulu montrer à leur ami Mamadi Dumbuya le poutiste, que Sigiri est avec Mamadi et pourtant c'est faux, ils ont déplacé, mobilisé les gens de Conakry. D'autres ont pris des avions, des hélicos, d'autres ont envoyé des convois, des artistes, mais malgré tout, la mobilisation ça n'a pas donné. Mais, Ousmane Gawal a eu l'humiliation de sa vie. Vous savez, les villas Sili, c'est presque dans toutes les préfectures, les villas Sili où les ministres vont normalement pour passer la nuit. Ousmane Gawal qui pensait qu'il était un ministre puissant du CNRD, il a oublié que nous ne sommes pas dans un gouvernement normal, mais un groupe de copains, de coquins, de voilà, de bon à rien. Papa Fufana, le fameux papa Fufana qu'on attend toujours, a vidé Ousmane Gawal dans les villas Sili. Ousmane Gawal était obligé de partir à l'hôtel. D'ailleurs, j'ai bien aimé la manière dont Ousmane Gawal a été vidé. Et voici ce que Ousmane Doumbouya aurait dit à Ousmane Gawal. Qu'aussi tu veux soutenir Mamadi, tu veux prouver que tu soutiens, tu apportes ton soutien. Tu n'avais pas besoin de venir à Sigiri. Tu devais partir à Gawal pour aller mobiliser les gens, là-bas, apporter ton soutien à Mamadi, là-bas. Ça, Solémane, là, Ousmane Doumbouya a bien fait. Quand vous dites que vous êtes avec quelqu'un, il ne s'agit pas de prendre l'argent du contribuable guinéen ou aller se promener du côté de Sigiri. Ils l'ont fait. Ousmane Doumbouya a vidé Ousmane Kayar, Diallo. Ousmane Gawal était obligé d'aller à l'hôtel vers la sortie de Sigiri. Tellement qu'il a eu la honte. C'est pour vous dire que ce n'est pas un gouvernement normal. C'est Mamadi Doumbouya et ses amis qui dirigent la Guinée. Ce que Bill Kondé dit, ce que Ousmane Doumbouya dit, ce que les autres amis de Mamadi décident, c'est ce qui se passe. Donc, papa, papa a vidé. Il a vidé Ousmane Gawal. Qu'où sera que sera que ? On dit, il faut aller mobiliser les gens du côté de Gawal. Ce n'est pas à Sigiri, tu dois partir. Ali Nabe, ton patron a été mal viré. Ali Nabe, ton patron Ousmane Gawal, mais il a été mal humilié. Vila Sili, on lui fait sortir. Ah non, il y a le pouvoir dans l'affaire. Ousmane Gawal est trop malheureux dans l'affaire de CNRD. Ousmane Gawal, prochainement, c'est à Gawal que tu vas aller faire ton bouquin. Si c'était à Gawal, qui allait te manquer de respect ? Tu t'élèves comme ça quand tu vas à Sigiri. Les jeunes de Sigiri, ils t'ont bien lavé là-bas. Ne répondez pas aux maudits là. Ne le répondez pas, je ne vais même pas dire son nom. Donc, ça c'était du côté de Sigiri. Maintenant, famille. Alors, Dieu est du côté de la vérité. Le peuple de Guinée. Vous avez vu hier, la pluie a bien lavé ces gens-là. Tout ce qu'ils ont prévu hier, Allah Subhanu wa Tala. Dieu a tout gâté. Maintenant, on va vous montrer une vidéo. Voilà, mais écoutez. Takana Zion. J'ai rien contre toi. J'ai rien contre ton succès. Partagé. Ta musique, ta popularité et autres. Mais, il faut qu'on se respecte. Féna, n'a pas reiki. Ni lourna, fékbegbe, n'amma. Présentement, m'a dit, Mouyara, fé, CNRD. Gouvernement. Anoumfamifé. J'ai rien contre les belum. Mouy balaille. Le rendez-vous des cocos. Le rendez-vous des cocos. Vous savez, on vous a dit ici, c'est question d'argent. On vous a dit, on vous a dit, et on vous a dit, et on vous a dit, et personne ne le fait par conviction. Il n'y a pas de courant. La sécurité est bonne. Le flambeur du prix de l'arrivée. Le rendez-vous des cocos. Le rendez-vous des cocos. Et on vous a dit, et on vous a dit, et on vous a dit, le cocos pro max. Comme Takana Zayon, n'a pas envoyé son enveloppe pour lui dire, je ne sais pas si c'est, 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 et moi, c'est celui qui ne sait pas faire de bingia. Moi, Ansu Damaro, je soutiens le président Fakonde, partout où on met mon nom. si c'est l'affaire du président Fakonde, on n'a même pas besoin de m'avertir, on met mon nom, je vais partir. Actuellement, nous faisons face au bandit du CNR de l'UFDG. Ils mettent mon nom, UFR, ils mettent mon nom, on m'invite, j'irai. D'ailleurs, l'UFDG n'a même pas besoin de m'inviter. Actuellement, on est ensemble pour le départ des bandits. Mais, vous voyez, l'argent, Boudi, parce qu'il n'a pas reçu sa part, tous ses soutiens, musique, tout est lié à l'argent. Tout est lié à l'argent. Vous pensez que les Guiniens sont bêtes, ils ont des carmes, ils ont des carmes. Tout ça là, c'est carmes. Pour montrer aux Guiniens que vous ne pensez qu'à vos ventres au Fouri, au Nantungkolu. Au Fouri, au Nantungkolu. Mais le peuple de Guinée, non dit qu'il faut la faire. Koura Nga Soto, Kirara Yalan. Vous n'êtes pas là pour ça. Mais je vous ai dit, allons-y. Au Biring, vous allez voir. si des gens vont vous écouter ici. Au RACarrière, vous avez mis votre carrière en jeu. Si vous devez avoir quelque chose, là, c'est maintenant. Bon, ça, c'est pour les escrocs, ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada